Votre méta rig étant positionné correctement dans votre mèche, lui-même proprement préparé, vous allez maintenant pouvoir générer le véritable rig. Sélectionnez votre armature, puis allez dans l'onglet Object Data. Allez dans le sous-menu Rigify Buttons et cliquez sur Generate Rig. L'opération peut prendre quelques minutes selon les cas. Ceci fait, vous allez maintenant pouvoir lier votre mèche à votre rig. Masquez votre méta rig et gardez-le de côté. Il pourrait encore servir si vous avez des corrections à apporter au rig qui vient juste d'être produit. Sélectionnez donc le corps, votre mèche principale, puis, en maintenant Shift enfoncé, sélectionnez le rig dernièrement produit. Appuyez sur Ctrl plus P et cliquez sur With Automatic Weight. A présent, vous pouvez tester votre rig en pause mode. Mais sauf si vous êtes chanceux, vous constaterez plusieurs problèmes fréquents. Observez. Dans le cas présent, notons, les jambes ne se plient pas en restant le long de l'axe Y. Ces flèches du rig, non alignées, indiquent une inclinaison anormale des jambes. Même type d'erreur pour le bras et la paume, dont l'axe local X du rig de cette paume n'est pas aligné avec la paume du mèche. Enfin, les doigts se plient dans de mauvaises directions. Revenons à notre métarig et passons en pause mode. Certains os clés possèdent une option qui permet de corriger les erreurs de rotation de certaines articulations. Pour les jambes, il s'agit de ces deux os. Sélectionnez-en un et allez dans l'onglet Bone. Vous verrez alors de disponible l'option Rotation Axis. Dans le cas présent, régler la rotation sur X-Manual permet d'aligner correctement les articulations des jambes. Pour aligner le bras et la paume, il faut réaliser la même opération à partir de ces deux os-là. La première phalange de chaque doigt est également un os-clé. Sélectionnez-en une, toujours en pause mode, et vous aurez accès à une option spéciale. Vous allez pouvoir changer le Rig Type. En passant de Simple Tentacle, l'option par défaut, à Superfinger, vous pourrez contrôler les doigts avec une nouvelle réglette très pratique. Corrigez au passage, si nécessaire, l'axe selon lequel se plient les doigts. En face de Bend Rotation Axis, sélectionnez alors l'option qui convient. Souvent, comme ici, il s'agira de X-Manual. A présent, nous avons une réglette au bout de chaque doigt. En la redimensionnant avec la touche S, vous pourrez plier le doigt facilement. Ainsi que vous le voyez. Notez, lorsque nous avons modifié notre MetaRig, comme nous venons de le faire par exemple, il a fallu, pour rendre ces changements effectifs sur le Rig, mettre à jour à partir du MetaRig. Pour faire cela, sélectionnez votre MetaRig, Corriger, et retournez dans le sous-menu Rigify Button. Puis cliquez à nouveau sur Generate Rig. En principe, votre rig va être remplacé par le nouveau, en prenant en compte toutes les rectifications. A bientôt ! 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 Sous-titrage FR ?